Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. C'est la fin de mois, oui, dernier dimanche de ce mois et comme d'habitude il est temps de faire le point. Alors oui, effectivement, le point, ce n'est pas la vidéo qui vous intéresse le plus, mais il y a quand même du monde derrière. Aujourd'hui dans cette vidéo point, je ne vais pas vous montrer les coulisses, vous l'avez vu là derrière moi, il y a des panneaux de bois qui se sont rajoutés. C'est vrai que pour l'instant, cette partie de la game room, c'est un peu une partie entre guillemets stockage le temps que je finisse moi les travaux dans le garage pour faire la seconde salle de travail dans le garage, entre autres. Mais en attendant, bien sûr, je stocke ici parce que c'est la seule place que j'ai disponible. Donc ça ne sert à rien de vous refaire un tour du propriétaire, il n'y a pas eu de grosse évolution. Par contre, on va parler de choses plutôt importantes. D'une part, on va parler de la chaîne secondaire qui s'est de nouveau transformée. On va parler d'un petit nouveau qui est arrivé dans la Manga Café Family. On va parler également de tout ce qui est analytique. La chaîne Manga Café, combien ça m'a rapporté ce mois-ci. Les scores sont plutôt honorables. On va parler de tout ça et on va parler surtout du futur, que ce soit de Manga Café, mais également de la chaîne secondaire. Avant d'attaquer la chaîne secondaire et le futur de la chaîne, on va surtout se concentrer sur l'analytique. Voilà, on y est, vous avez l'habitude, je vous montre en général les stats directement. Et donc là, on est sur le mois de mai. Pas encore terminé puisqu'on n'est qu'au 27 mai, ça s'est arrêté au 27 mai. Donc, ce n'est pas encore terminé. Et donc, alors ça c'est un peu chiant parce que ça ne veut jamais partir. Voilà, on a quand même 22 000 vues. 237 abonnés en plus. C'est assez fou. Si on garde cette rythmique, on atteint les 3 000 abonnés d'ici cet été. Incroyable, pour ma part c'est incroyable. Il faut savoir que pour moi, avril était le mois le mieux. Pour moi, je me suis dit avril, franchement c'était un mois d'enfer, incroyable, machin, tout ce qu'il faut. Clairement, le mois de mai a éclaté les records. Le fait que du coup, je sois de nouveau régulier sur YouTube permet d'augmenter un petit peu les revenus, permet d'augmenter la visibilité. Je vois quand même qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de nouveaux spectateurs. Parfois même plus que les spectateurs réguliers. Les spectateurs réguliers sont en violet, les nouveaux spectateurs sont en bleu. Donc c'est plutôt cool. Vous êtes quand même assez nombreux. 237 abonnés. Pour rappel, je faisais en moyenne une petite, à peine une centaine d'abonnés. Si je faisais 80 abonnés en plus dans le mois, c'était assez cool. Donc rien que ça, c'est plutôt cool. Pour en revenir, alors ça c'est ultra chiant, pour en revenir à l'aperçu, les vidéos qui ont bien marché, notamment comment fonctionne l'édition du manga en France. Ça, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Elle a rencontré un certain succès. C'est plutôt cool. Elle a vraiment rencontré un certain succès. Elle a bien fonctionné. On est sur du 1400 vues. C'est pas déconnant. Franchement, j'en suis ultra content. J'en suis vraiment ultra content. Bon, achat manga, c'est logique. La manga texte abonnés, nouveau format avec le vocal, ça a l'air de vous plaire malgré tout. Donc ça, c'est ultra cool aussi. La qualité d'édition des Panthèles de son prix, c'était une vidéo qui me tenait à cœur aussi. Elle a eu son petit succès aussi. C'est des succès. Voilà, je fais rarement au-dessus de 1000 vues par vidéo. Et là, je les ai faits, donc c'est plutôt cool. Dragon Quest aussi. La vidéo vous a bien plu. Même si tout le monde n'était pas d'accord sur la qualité d'édition, la vidéo vous a bien plu. Donc elle a dépassé les 1000 vues. En ce moment, beaucoup de vidéos dépassent les 1000 vues. Beaucoup de vidéos ramènent de nouveaux abonnés. Et ça, c'est cool. Donc merci à tous. Merci clairement à tous. On va repasser. Il me faut un stream deck. On va repasser en mode plein écran. Merci à tous d'être aussi nombreux, d'être aussi... D'avoir autant d'engouement pour la chaîne Manga Café. Ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, de voir plein de nouveaux dans les commentaires. C'est toujours le partage de la passion, que ce soit avec le Manga Café News ou les petites vidéos. Alors, petites vidéos, que ce soit des vidéos reportages comme j'ai pu le faire là en test avec les vidéos. Qui parlent de l'édition. C'était des reportages entre guillemets tests. Des vidéos où je parle de manga aussi. Vraiment, c'est vraiment ce vers quoi la chaîne Manga Café va se tendre. C'est du Manga Café News. Des vidéos entre guillemets reportages sur l'univers du manga en règle générale. Mais également sur les questions qu'on peut se poser. Aussi beaucoup de critiques entre guillemets journalistiques de tout ce qui va être manga. Mais aussi certaines actualités un petit peu piquantes. Bien évidemment, vous le savez, sur cette chaîne, je suis 100% subjectif. Il n'y aura pas d'objectivité sur cette chaîne. Je suis 100% subjectif. Je vous donne mon ressenti. Je vous donne ce que je dis. Je vous donne ce que je pense. Sans langue de bois. Je suis franc. Je suis totalement transparent. Vous le savez. C'est comme ça. Ça ne changera pas. Ça a l'air de vous plaire. J'ai beaucoup de retours positifs sur le fait que, voilà, le fait d'être franc, le fait d'être cash avec vous et de dire les choses, ça vous plaît. Donc ça, dans tous les cas, ça fait partie de mon caractère. Donc ça ne changera pas. Et c'est plutôt cool que ça plaise. Même si au début, on m'a souvent dit, il faut que tu sois un petit peu plus vendu aux éditeurs. Sinon, tu n'auras pas de colis presse ou quoi. Je le redis encore une fois parce que j'ai vu dans la vidéo que j'avais fait sur Shedley et le problème des influenceurs. Certains commentaires en mode, mais parce que tes alous, tu n'as pas de colis presse. Si tu veux, je m'emballe en fait des colis presse. Si tu veux, moi, j'ai assez d'argent pour m'acheter 60 mangas par mois. Donc si tu veux, voilà, si tu veux, je m'emballe les couilles des colis presse en fait. Je n'en ai pas besoin. Ça fait plaisir de travailler avec des maisons d'édition. Mais par exemple, genre, Kana m'aurait envoyé un colis presse de Naruto. Okage m'aurait dit, tu en dis du bien, sinon tu n'auras plus rien avec nous. J'en aurais dit quand même ce que je pense et je n'en aurais pas forcément dit du bien. Je veux dire, jamais je vendrais mon âme pour dire des conneries. Je préfère être franc, cash, parce que je ne vous prends pas pour des pigeons. Et le but, c'est que sur cette chaîne, on partage la passion, ok. Mais il ne faut pas déconner non plus. Quand on nous prend pour des cons, il faut le dire aussi. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. Vous l'avez vu avec la vidéo de Ranking of Kings, j'en ai dit du bien. Sur l'édition de Kiyun, j'en ai dit du bien. Parce que c'est une édition de qualité pour un manga type classique. Franchement, vous voyez, ici, c'est comme ça. Bref, maintenant, on va parler un petit peu de ce qui va se passer avec El Famoso chaîne secondaire. Vous le voyez, Manga Café Family. Oui, la chaîne secondaire a encore changé. J'ai d'abord fait une chaîne de repost des lives avec des best-of et des VOD. Mais ça me prenait trop de temps et en vrai, ce n'était pas si fun que ça. On a également le côté un petit peu où j'ai essayé de faire un petit peu des revues d'actualité sur l'univers du MCU, notamment, l'univers des films. Bon, je continuerai à le faire de temps en temps. Ce sera la petite émission Geek Pop Café où je parlerai de films et tout ça. Mais en gros, vous le voyez, sur Manga Café Family, on va parler comics, cinéma, séries, figurines, collections. Par exemple, là, les vidéos vide-greniers que je faisais à l'époque sur Manga Café arrivent sur Manga Café Family. Je l'ai fait, par exemple, avec justement ce que j'ai eu en vide-grenier récemment. Sur cette chaîne, il y aura des vidéos vlog vide-greniers et je vous montrerai ce qu'on a acheté en vide-grenier. Il y aura des vidéos avec ma femme où on va vous présenter les achats figurines, les achats collector, les achats un petit peu qui sortent de l'univers du manga. Parce que, par exemple, ma femme collectionne les figurines, mais ça n'a rien à voir avec l'univers du manga. Je veux dire, le seul truc qu'il pourrait avoir avec l'univers du manga, ce serait du Dragon Ball. Mais sinon, en général, elle, c'est plus tout ce qui est film, tout ce qui est univers, musique, métal. Donc, c'est un petit peu ça, sa collection. Et un petit peu les trucs un petit peu nostalgiques de notre enfance. C'est-à-dire les trucs de films des années 90, genre E.T., Jurassic Park, Enco. Donc, ça n'a rien à voir avec la culture manga. Donc, ça ira mieux sur cette chaîne-là. Il pourra y avoir aussi des vidéos ouverture cartes Pokémon avec mes enfants. Parce que mes enfants ont envie de faire aussi un petit peu du Swan et Neo. Mais du coup, je préfère être avec eux pour les encadrer, pour pas qu'ils tombent justement dans le problème du YouTube. Surtout quand il y a des enfants. C'est tout ce qui est harcèlement, haine, méchanceté gratuite, etc. Je les préserve de ça en faisant les vidéos avec eux, en m'occupant du montage et de répondre aux commentaires. Ça évite qu'ils soient du coup trop plongés dans cet univers-là. Et ça sera vraiment de temps en temps. C'est plus eux parce que ça les amuse. Ils ont envie de faire un peu comme papa. Ils ont envie de faire un peu comme Swan et Neo et tous les gosses qui sont sur YouTube. Je les comprends. Ça serait complètement hypocrite de ma part de leur dire non. Puisque moi, je fais ça. Donc, du coup, je le ferai. Mais ça sera encadré. Mais voilà. Sur cette chaîne, il y aura aussi un petit peu comme Tev l'a fait avec Ici Japon Corp. Alors, du coup, ça sera un petit peu l'univers de professionnels qui se cachent derrière Manga Café. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière Manga Café ? Les gens qui gravitent autour de Manga Café autres que moi. Là, j'ai embauché quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui. Mais j'ai embauché un nouvel employé, un nouvel associé qui est un YouTuber qui a plus de 25 000 abonnés. qui fait de la musique. Et du coup, je m'occupe de sa carrière. En gros, je suis devenu son manager. Ce qui, lui, va lui libérer un petit peu de temps. Parce que s'occuper de la monétisation, s'occuper... Parce que c'est une chaîne qui, à base, n'était pas monétisée. Mais je fais en sorte, du coup, de l'aider à la monétiser. De faire en sorte de l'aider à créer un nouveau contenu. De créer une charte graphique. De créer pas mal de choses. Et lui, à côté, il bosse avec moi. Il apprend un petit peu les logiciels de montage. Il s'occupera potentiellement, par la suite, de tout ce qui est publication des news. Sur Instagram, Twitter et Facebook. Sur les pages. Parce que, vous le savez, à l'époque, je faisais un petit peu du partage d'informations. Comme ici, par exemple, sur mon Instagram. Vous voyez, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Je trouvais ça très esthétique. Ce que je faisais, je parlais de l'actu aussi. En bref, sur Instagram. Malheureusement, j'ai arrêté par manque de temps. Et ça fait longtemps que c'est en arrêt. Pour vous dire, c'était à peu près vers la sortie de Daydark. Et quand il y avait les packs de cartes de chez Kurokawa. Donc, ça date un petit peu. Le but étant de partager un petit peu tout ce qui sort en France. Je le faisais aussi sur Twitter. Je le faisais aussi sur Facebook. J'aimerais reprendre ça. Du coup, j'ai engagé quelqu'un qui puisse aussi s'en occuper. Potentiellement, je vais aussi bientôt engager un monteur. Pour au moins les vidéos du week-end. On va repasser en mode plein écran. Parce que c'est mieux. Je vais potentiellement engager un monteur pour les vidéos du week-end. J'ai deux personnes en tête. Qui font partie de ma communauté. Avec qui je suis très proche. Ce sont des amis. Potentiellement, ils pourront s'occuper de temps en temps du montage de certaines vidéos du week-end. Ça sera à voir. C'est à réfléchir. Mais en tout cas, voilà. Ce qui va arriver pour le futur de la chaîne. On va essayer de continuer à développer l'univers de Manga Café. On va essayer de développer l'univers aussi de la chaîne secondaire. En bref. Sur la chaîne secondaire, vous aurez aussi des vlogs type entreprise. Ce qui se passe dans notre quotidien. Il y a tout ce qui va graviter autour de Manga Café. C'est à dire la création du site où on va vendre les dessins. Parce que ma femme est dessinatrice, illustratrice. Donc, on va créer un site internet où on vendra toutes ces créations. Vous les avez déjà vues une fois en vidéo. Je vous les avais présentées. Mais il y aura plein de nouvelles créations uniques qui seront à vendre. On aura aussi des créations sur commande. On va travailler avec justement des fabricants locaux. Des fabricants français. Pour créer des goodies. Manga Café. Estampillé Manga Café. Ou Manga Café Family. Que ce soit des vêtements, des mugs, des stylos, des ponchos, des gourdes, des chapeaux, des bérets. Bref. On va créer toute une gamme de goodies autour de l'univers petit à petit. Et tous les coulisses de cette création. Tous les coulisses de cette mise en place. Les discussions avec les différents créateurs avec qui on va travailler. Les différents magasins avec qui on va pouvoir être en partenariat. Tout ça, ça sera sur la chaîne secondaire. Parce que ça n'a pas sa place vraiment sur la chaîne principale. Donc du coup, on mettra tout ça sur la chaîne secondaire. La chaîne secondaire sera vraiment à la fois une chaîne de détente. De fun. On va dire de divertissement. Et à la fois, tous les coulisses du Manga Café. Tout ce qui est professionnel. Tout ce qui gravite autour de Manga Café. Et pas que Manga Café. Tout ce qui gravite professionnellement au niveau de l'univers de la chaîne YouTube. Et autres. Ça sera sur la chaîne secondaire. Donc voilà. Si vous voulez suivre tout ça. Si vous voulez suivre toute l'épopée de Manga Café. Tout l'évolution qu'il y aura en parallèle de la chaîne YouTube Manga Café. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Comme ça, vous serez tenu au courant de tout. Bon bah voilà. On a fait le tour. Dans tous les cas, si vous avez des questions. Si vous avez quoi que ce soit à demander. Dites-le en commentaire. Potentiellement après cette vidéo. Potentiellement la semaine prochaine. Je vais organiser une petite FAQ. Pour fêter un petit peu les 2000, 3000 abonnés. Je ne sais pas encore. Et répondre à toutes vos interrogations. Sur tout ce qui se passe. C'est vrai qu'en général les vidéos points. C'est des vidéos FAQ. Mais j'ai jamais de questions. Donc là peut-être faire officiellement sur les réseaux sociaux. Sur l'onglet communauté de YouTube. Faire une annonce pour une FAQ. Peut-être que du coup ça marchera un peu plus. Donc je ferai tout ça. On en discutera. Et dans tous les cas. N'hésitez pas encore une fois. A me suivre sur la chaîne secondaire. A nous suivre sur la chaîne secondaire. Pour ne rien louper de tout ce qui va se passer. Au fur et à mesure. Il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Je vous rassure. Il y aura des vidéos peut-être une fois par semaine. Deux vidéos par semaine. Ça va dépendre du rythme. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre de comment on s'organise. Mais en tout cas il y aura de tout ça. J'espère que ça vous plaira tout autant que cette chaîne YouTube. En attendant. On se retrouve demain matin. 27h pour recommencer la semaine avec le Manga Café News. Et plein de nouvelles news croustifondantes. D'ici là. La première chose. Prenez soin de vous. La deuxième chose. Passez un bon dimanche. La troisième chose. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Parce que vous le méritez. Et c'est pas un jour. Dans la semaine. Dans l'année. Dans le mois. Où il faut le fêter. C'est tous les jours. Parce que maman. C'est un boulot. Un plein temps. Et il y a beaucoup de mamans qui méritent. Beaucoup d'amour. Donc allez-y les copains. Donnez un max d'amour. A vos mamans. Parce qu'elles ne sont pas éternelles. Je sais de quoi je parle. Bref. A bientôt les copains. Et bonne journée. Bon week-end. Et prenez encore une fois. Soin de vous. Et de vos mamans. C'était Méric. Bonjour. Les internautes. Sous-titrage ST' 501